Bonjour et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, on attaque la partie mathématique du traitement des images. D'un point de vue mathématique, une image n'est finalement rien d'autre qu'un tableau de nombres. Ceux-ci peuvent être additionnés, soustraits, multipliés ou divisés entre eux comme bon nous semble. Dans cette vidéo, nous allons fixer le cadre mathématique de ces opérations et définir le vocabulaire de base du traitement des images. Les images sont définies comme des fonctions d'un espace de départ D vers un espace d'arrivée E. Le plus souvent, D est un sous-ensemble de l'espace R2 à deux dimensions. On l'appelle le support spatiale. C'est l'ensemble des coordonnées des pixels. L'espace d'arrivée E dépend du type de l'image observée. Il définit l'espace des couleurs au sens large. Du fait de la numérisation des images, D est un espace discret, c'est à dire que les coordonnées sont entières. Pour modéliser une image en couleur, nous avons besoin de trois canaux rouge, vert et bleu. E sera donc à trois dimensions, m égale 3. Par contre, si l'image est en niveau de gris, nous n'avons besoin que d'une seule dimension, m égale 1. Et si notre image est multispectrale ou hyperspectrale, c'est à dire acquise sur une multitude de bandes spectrales, par exemple en imagerie satellitaire, E pourra avoir plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de dimensions, m égale 1000. Pour une image notée I en majuscule, les pixels seront notés par leurs coordonnées entières x et y. L'intensité ou la couleur associée aux pixels sera ainsi notée I de x,y. Pour des raisons de commodité, un pixel sera noté P lorsque ces coordonnées ne joueront pas de rôle important. On appelle transformation une opération sur toute ou partie de l'image, qui permet d'obtenir une nouvelle image, une partie d'image ou même des résultats limités à certains pixels. Une opération pixel à pixel vise à modifier les valeurs d'un pixel indépendamment de ses voisins. Par exemple, les opérations les plus simples sont l'addition et la soustraction des pixels de l'image avec une constante positive notée A. Si on ajoute A, l'image devient un peu plus claire et si on retranche A, elle devient plus foncée. Il en va de même pour les opérations de multiplication et de division. Si A est plus grand que 1, l'image sera plus contrastée, car les écarts d'intensité seront plus importants. A l'inverse, si A est plus petit que 1, l'image sera plus terne et plus sombre. Les opérations entre images différentes sont également possibles. Une seule contrainte à respecter, les images doivent être définies dans les mêmes espaces D et E, c'est-à-dire avec le même nombre de pixels et le même nombre de couleurs. Une opération d'addition entre deux images peut avoir un sens. Cela donne l'impression de superposer les deux. De même, diviser une image par une autre peut permettre d'enlever un arrière-plan. Plus généralement, voici une opération qui utilise un groupe de pixels autour du pixel central. Ce groupe de pixels s'appelle un voisinage. On le choisit en général carré. Mais ce voisinage n'a pas forcément besoin d'être carré. Il peut être rectangulaire, circulaire ou de n'importe quelle forme. Dans ce dernier cas, cette forme prendra le nom d'objet. Cette transformation peut donner une nouvelle image, mais pas uniquement. Le résultat peut être une valeur numérique unique, qui va dépendre de l'objet considéré. Par exemple, nous pouvons compter le nombre de pixels contenus dans l'objet. Ce qui peut être fait sur plusieurs objets et permet d'obtenir un tableau de mesure et réaliser d'autres calculs. Reprenons le cas d'un voisinage carré. Pour chaque pixel de l'image, une transformation classique consiste à calculer la moyenne dans ce voisinage. Nous obtenons une nouvelle image grâce à un filtre qui est appelé filtre moyenneur. Donc on peut combiner les opérations comme on le souhaite. Mais en fait, on peut réellement réaliser toutes les opérations ? Oui, toutes opérations mathématiques classiques, addition, soustraction, division et multiplication, pour peu qu'on leur trouve un sens. Par exemple, si les images ont la même définition, je peux les additionner ou même les multiplier. Attends, jusque là, nous utilisions des images à niveau de gris codées avec 8 bits, soit des valeurs entre 0 et 255. Mais que se passe-t-il si on sort de ces bornes ? Si on dépasse la valeur 255, il y a plusieurs solutions qui dépendent du système ou du langage utilisé. On peut soit tronquer les valeurs, soit retrancher 255 pour revenir vers des petites valeurs et créer ainsi une sorte d'inversion vidéo. Mais si cette situation se produit, c'est qu'en réalité, j'ai mal conçu mon opération. S'il faut effectuer des calculs, il est parfois plus intéressant de changer le codage des informations. Par exemple, en entier 32 bits, appelé int dans la plupart des langages, ou même dans un type de données à virgule flottante, float, c'est-à-dire un nombre non entier, avec une certaine précision ou avec une double précision. Par la suite, les résultats seront ramenés au type de base utilisé pour l'enregistrement en réalisant une nouvelle quantification. En général, le type entier 8 bits positif, non signé, u, en termes informatiques, noté uint 8. Nos images sont des fonctions mathématiques, mais elles sont composées de pixels. Est-ce que cela pose un problème ? Non, la discretisation de l'espace n'est pas réellement un problème pour les opérations. En revanche, la quantification l'est plus, car elle va contraindre le résultat des opérations. Habituellement, les données sont converties dans un type informatique à virgule flottante, compatible avec les opérations, puis en fin de traitement, sauvegardées dans un type entier, codé sur 8 bits. Informatiquement, nous pouvons imaginer et réaliser toutes les opérations que l'on souhaite. D'un point de vue physique, cela n'est pas toujours justifié, et d'un point de vue mathématique non plus d'ailleurs. Il faut prendre du recul sur les opérations effectuées. D'un point de vue pratique, si le résultat est pertinent, on s'affranchit de ces contraintes existentielles, la fin justifie les moyens. D'un point de vue physique, c'est qu'on s'affranchit de ces contraintes existentielles. Caractère, caisses de la quantité grâce à un plan. L'ouverture qui est un élevé. L'ouverture qui est un élevé. Sous-titrage FR ?